C'est la planque papyrus, c'est une plante aquatique et tropicale qui se trouve au bord d'une île, qui a besoin du soleil et beaucoup d'eau. A l'époque, on considérait cette plante comme une plante sacrée pour deux raisons. Premièrement, lorsque la fleur ressemble au rayon du soleil, et au passé c'était le symbole du diura, du dios solaire, celui avec le disque solaire ici. Deuxièmement, lorsque la tige de la plante est à la forme triangulaire, c'est-à-dire la forme du pyramide, qui était le symbole du thermique. Dans la fabrication papier papyrus, on utilise seulement la tige. Ça pousse pour deux ou trois mètres d'haut d'heure, alors on peut l'utiliser pour les grandes dimensions, les moyens, ou avec une petite dimension comme ça. Puis, on commence par ébricher le corset vert, et maintenant ça ressemble à la ruban. Malheureusement, pas de la confiture, seulement des papiers. La plante papyrus, ça flotte. Alors, ça marche pas seulement dans le dos. Alors, il est utilisé dans la fabrication des barques des pêcheurs quand même. Seulement la partie interne, qu'on va l'utiliser dans la fabrication du papier, mais on doit la copier en des lamelles, comme ça, presque très fine. Ces lamelles sont fragiles. Ça se fasse facilement à cause des fibres, de l'eau, du sucre qui se trouve à l'intérieur. C'est pour cela qu'on va taper un petit peu là-dessus. C'est pour cela la pâtisserie, pour ceux de paracide de l'eau, qui se trouve à l'intérieur. C'est pour cela que je vais faire de plus en plus fortes, flexibles. Mais il me reste quand même une quantité de cellulose. Alors, on va remettre les lamelles dans l'eau naturelle, sous l'eau du robinet, sans aucune interruption chimique. On va changer l'eau chaque jour. Et l'eau va réduire la quantité de sucre qui se trouve à l'intérieur des lamelles, de 80% à 20% solaire. Ça devient de plus en plus transparent et glissant quand même. Alors, on va utiliser les 20% qui restent, qui ont une colle naturelle, pour coller les lamelles sans aucune interruption chimique. Et pourquoi c'est suffisant avec les 20% ? Parce qu'avec ces quantités, ni l'humidité, ni le bactérien, ni les insectes vont attaquer le bœuf. La couleur commence à s'agirner après 6 jours. Et ça brunit après 10 jours. Lorsqu'on garde les lamelles plus longtemps, ça devient de plus en plus foncée. Ça reste la même qualité, c'est seulement la différence de couleur. Après ça, on va utiliser deux pièces d'étan. Et on va ranger les lamelles d'une façon horizontale et verticale. Tout d'abord, c'est d'une façon horizontale. Ici, là, comme ça. Voilà. C'est toujours superposé et non pas souffrir du tissage. Parce que sinon, on va avoir des trous. On doit avoir un paquet souple. Ça sera comme ça, jusqu'à la fin. Puis on va recouvrir de l'autre sens. On devait avoir deux couches pour un papier fort. Ça, c'est l'exemple. Et ça continue, bien sûr. Puis on va recouvrir. Et on va mettre tout ça sous presse pour 6 jours encore. Alors, 6 jours, c'est en hiver. En été, 3 jours, ça suffit à cause de l'humidité, de la chaleur. Bien sûr, au passé, il utilisait deux grosses pierres calcaires. Mais ça, c'est la seule différence. Ça utilise les mêmes étapes manuelles jusqu'à présent. Durant le temps sous presse, les deux pièces de coton vont absorber l'eau. Alors, à la fin, voilà, on va obtenir un souple papier papyrus qui accède aux jaunes d'ombre et aux couleurs. C'est 100% naturel qu'on dit à l'inspection génique. Parce que celui souple et l'amidon qui vont aider les lamelles à survenir en soi. On disait quand même que le mot papier est tiré du mot papyrus. Comment on peut vérifier le papier pour savoir la différence entre les vrais papiers et les imitations? Parce que comme partout, vous allez trouver qu'il y en a des papiers qu'on les appelle des papyrus, mais ce ne sont pas des vrais papiers. Tout d'abord, vous allez exposer le papier à la lumière. Vous pouvez réaliser les lamelles horizontales et verticales deux couches. Parce que dans les imitations, utiliser des matériels chimiques pour coller les lamelles, ce sera une seule couche. Quand même le vrai papier, ça se trouve facilement, ça ne part pas. Et c'est un pain de léa. Ça n'a pas d'autre pas l'eau, ce qui fait que le papier est un papier parfait pour tous les gens d'encre et de couleur. Vous pouvez utiliser les aquarelles, les couleurs à l'huile, les acrylèques, sans aucun dommage.